et bien bonjour à toutes et à toutes c'est crb aujourd'hui une nouvelle vidéo sur blocs fruits une vidéo tuto pour avoir le sabre de shanks et donc faire shanks en même temps donc tout d'abord avant de commencer ce tuto faut être niveau de 200 donc si vous n'êtes pas niveau de 100 ça sert à rien vous pourrez pas le faire donc c'est pas plus compliqué que ça donc tout d'abord vous vous retrouvez donc là où je suis donc il y a des arbres dans le monde basique et vous devriez aller sur les arbres là où il ya des plaques marron rouge je sais plus il faudra sauter dessus pour les faire verte donc comme moi donc la première se situe juste ici du coup devant moi vous arrivez puis voilà c'est pas bien compliqué normalement c'est facile à se situer et puis il y en a quatre au total donc deux ici deux sur la petite île à côté donc là ouais j'aurais pu vraiment aller juste à côté il y en a une autre ici donc on était là-bas tout à l'heure là où j'ai juste à faire le tour par là ça aurait été ça serait plus facile maintenant les deux prochaines alliés il faut bien faut bien passer dessus je sais pas si je l'ai bien précisé mais il y en a aussi une ici je l'ai oublié donc vous passez dessus aussi pareil après il des gorilles moi je l'appelle qu'on soit je sais pas comment elle s'appelle réellement donc il y en a une ici aussi vous sautez dessus hop et la dernière qui est d'ici donc voilà une fois que vous aurez eu toutes les plaques ça se signer pas ici il y a plusieurs étapes donc vous allez au centre de l'île normal donc moi j'ai déjà fait j'ai déjà fait chanx du coup je n'aurai pas je n'aurai pas la torche là par exemple celle là du coup ça va s'ouvrir d'après mes souvenirs c'est pas ouvert ici dès que vous avez autant que vous l'avez pas fait c'est pas ouvert donc vous prenez la torche normalement vous aurez la torche dans votre dans votre barre d'items là en bas où il y a mon fruit du démon par exemple et après une fois l'item récupéré vous irez à l'île du sable voilà qui se situe il faut voir un pic un pic normalement elle parle là-bas je l'ai déjà oublié je crois bien qu'elle parle là-bas normalement et donc bah non bah j'y vais de ce pas une fois que c'est arrivé ici donc à la basta et bah vous allez dans cette petite maison qui est qui est à l'écart des autres faut rentrer dedans pas bien compliqué et avec votre torche il y aura un mur ici et il faudrait que vous brûlez le mur juste ici une fois que vous l'aurez brûlé vous pourrez prendre ce petit bocal là donc moi il est plein mais faudrait le remplir donc pour aller le remplir il faudra aller à l'île où il neige c'est à dire qu'elle est là-bas et donc bah on y va de ce pas alors une fois que c'est arrivé ici j'ai un petit trou de mémoire je ne sais plus s'il faut d'abord parler à cette personne donc voilà vous lui parlez je vous conseille plus de lui parler d'abord et après avec votre petit gobelet que vous avez eu là faudrait que vous mettez en dessous de ça et donc de voir le remplir vous le prenez dans vos mains faut bien voir qu'il se remplit qu'il vient tout bleu donc voilà une fois que vous l'aurez rempli vous allez reparler à la personne en question donc là-bas voilà on est sûr comme ça on peut lui reparler normalement si le message il a changé c'est dire qu'elle parlait après ou que c'était très bien ce que j'ai fait et donc maintenant il faut aller à l'île de baggy le clown et ça sera et ça sera fini parce qu'il y aura on aura l'île de baggy le clown mais avant d'aller à baggy le clown faut d'abord aller tuer quelqu'un donc ce quelqu'un se situe dans une grotte donc tu as à côté de l'île de baggy le clown donc on y va donc vous voyez la grotte elle se situe juste en face de nous bah plutôt moi du coup dans l'histoire c'est moi qui voilà donc vous rentrez dans la grotte hop c'est un personnage faut le tuer donc non mais il est pas bien compliqué à tuer hop là une fois que vous l'aurez tué c'est cool du coup voilà faut bien le tuer dans la quête hein et retourner à l'île de baggy le clown donc bah je vais pas faire d'accélérer rien je vais aller directement voilà et j'ai arrêté mon truc vous allez parler à à l'homme qui est ici donc vous lui parlez hop il va nous donner un item donc voilà moi il me l'a donné donc c'est donc c'est ce petit thème qui va nous servir pour ouvrir la grotte de shanks donc une fois vous aurez réussi à tuer shanks ou qui vous a tué vous pourrez toujours le refaire le temps qu'il respawn donc il suffira pas de tout refaire tout refaire l'énigma là mais juste aller parler à la dernière personne que je viens de parler et vous aurez l'item donc on va les combattre shanks s'il a spawn et puis bah s'il a pas spawn je vais attendre qu'il spawn en espérant qu'il met pas trop de temps non plus donc voilà il se situe juste ici donc bah d'accord quelqu'un l'a fait alors normalement il y a une porte ici vous prenez la petite relique dans vos mains et hop vous la mettez dessus vous verrez sur le mur il y aura un petit emplacement donc voilà après vous aurez juste à tuer shanks s'il faut pas sortir normalement ça pourrait il va vite régénérer sa vie il pourrait peut-être sortir vous mettre vraiment juste ici mais de toute manière il pourrait quand même vous toucher mais bon voilà il peut pas sortir shanks de toute manière et puis bah voilà vous devrez le fail ici donc on va faire une petite coupure le temps qu'il respawn alors shanks n'a pas spawn du coup j'ai changé de serveur et puis bah voilà que je suis dans un nouveau serveur et il est là donc je ne sais pas si il spawne une seule fois par serveur ou pas donc voilà on va visiter le fight pour un niveau 200 par contre il est vraiment fort je vais juste enlever mon phoenix on y voit pas grand chose donc je le fight assez rapidement hop puis bah de toute façon là les attaques qu'il fait c'est bien les attaques de son épée donc hop là voilà je l'ai tué j'ai son épée maintenant puis bah voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a rassé plus je peux peut-être vous montrer son épée en vrai hop et son épée hop et bien elle est pas bien dure à reconnaître ses saveurs donc voilà c'est on va peut-être enlever le haki j'ai bah l'épée shanks basique je l'ai pas full level mais juste voilà cette attaque la seule attaque que j'ai donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner liker etc sur ce moi je vous laisse ciao on